Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? Ça va bien ? Je l'espère. Mes chers, la science d'aujourd'hui sera consacrée à la correction de l'évaluation pour se préparer au contrôle numéro 1 semestre 2. Tout d'abord, je vais vous lire le texte. Après, on va commencer à répondre aux questions de compréhension. Ma routine quotidienne D'habitude, tous les matins, je me réveille à 7h. Ensuite, je me douche, je m'habille, je me peigne et je prends mon petit déjeuner. À 8h, je vais à l'école en vélo. Les cours commencent à 8h30 et finissent à 13h. Je déjeune chez moi et avant le goûter, je fais mes devoirs. À 20h du soir, je dîne avec ma famille, mes parents, mon frère et ma sœur. On parle de notre journée. Après, je regarde un peu la télé et finalement, je me brosse les dents et je me couche. Parfois, j'aime lire un peu. La première question. Pour trouver les réponses aux questions de compréhension, toujours, il faut chercher dans le texte et essayer de formuler une phrase correcte en s'appuyant sur la question. Alors, on va commencer par la moitié de la réponse et l'appartient aux questions. Le narrateur se réveille d'habitude à 7h du matin. C'est ce qu'on va écrire. Alors, n'oubliez pas la majuscule. Le narrateur se réveille d'habitude à 7h. À 7h, bien sûr, du matin. Alors, la réponse, elle est ici. Il parle de lui-même. Il dit qu'il se réveille à 7h du matin. La deuxième question. Et lorsqu'on dit de quels moyens de transport, c'est-à-dire, est-ce qu'il se déplace vers l'école en voiture, en transport commun, à pied, etc. Alors, là aussi, il a dit je vais à l'école en vélo. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on va dire il, il va à l'école en vélo. Alors, vous pouvez écrire le moyen de transport utilisé pour aller à l'école, c'est le vélo. Là aussi, c'est correct. Mais moi, je préfère, au tout court, il va à l'école en vélo. C'est bien répondu. La question numéro 3. Avec qui prend-il son dîner ? Avec qui prend-il son dîner ? Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit je dîne avec ma famille, mes parents, mon frère et ma soeur. Donc, on va dire il prend son dîner avec sa famille. Alors, si on écrit juste ceci, c'est bien répondu. Si on veut compléter notre phrase, alors on va mettre deux points. On va dire ses parents, parce qu'ici c'est lui qui parle, il a dit mais. Mais maintenant, lorsqu'on parle de lui, du narrateur, on va dire ses parents, son frère et sa soeur. On va changer le déterminant possessif. C'est bon ? Alors, maintenant la dernière question. Que fait-il avant de se coucher ? Alors, allons vers la dernière phrase, ou bien la dernière partie. Qu'est-ce qu'elle dit ? Après, je regarde un peu la télé. Et finalement, je me brosse les dents et je me couche. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait ? Il regarde un peu la télé. Il se brosse les dents. Parfois, j'aime lire un peu. Alors là, c'est une question qui est qu'on peut étendre ou bien qu'on peut enrichir. Alors, on va dire, premièrement, il regarde, il regarde un peu la télé. Il regarde un peu la télé. Il se brosse les dents. Il se brosse les dents. Parfois, il lit ou bien elle aime lire un peu. Si on veut respecter ce qu'il y a dans le texte. Mais si vous écrivez, il se brosse les dents avant de se coucher, c'est bon. Si vous écrivez, il aime lire aussi, c'est acceptable. D'accord ? Alors, maintenant, on va passer aux activités de langue. On va commencer par la grammaire. Alors, la première aux questions. Dans les groupes nominaux suivants, souligne les compléments du nom et entoure les prépositions. Alors, c'est quoi le complément du nom ? Le complément du nom, c'est un enrichissement du groupe nominal. Le groupe nominal minimal, il est composé d'un déterminant plus un nom. Mais on peut l'enrichir avec un adjectif qualificatif ou bien un complément du nom ou bien une proposition relative. Dans notre cas, ce sont des enrichissements avec le complément du nom. Et le complément du nom, il vient après une préposition. C'est pour cela qu'il nous demande de souligner les compléments du nom et d'entourer les prépositions. Un dîner, en famille. Un dîner, c'est le groupe nominal. En famille, c'est le complément du nom. Et en, c'est la préposition. C'est bon ? B. Un pince à cheveux. À cheveux, c'est le complément du nom. A avec accent, c'est une préposition. Un repas sans sel. Sans sel. Le complément du nom sans sel. Et la préposition, c'est sans. Un tagine, deux légumes. Un tagine, deux légumes. Deux légumes, c'est le complément du nom. Et la préposition, c'est deux. C'est bon ? Alors, je passe à la question numéro deux. On cadre les adverbes dans le dernier paragraphe. Alors, si on prend le dernier paragraphe, de quoi il est composé. C'est ça le dernier paragraphe. Après, je regarde un peu la télé. Et finalement, je me brosse les dents et je me couche. Parfois, j'aime lire un peu. Alors, les adverbes, tout d'abord, un petit rappel, ce sont des mots invariables qui ne changent pas. Et il faut les différencier des prépositions. Alors, après, c'est un adverbe du temps. Après, finalement, est un adverbe qui se termine par mot. Mais avant, il y a peu. Peu qui désigne la quantité. Peu, c'est un adverbe de quantité. Je me brosse les dents et je me couche. Alors, et ici, c'est une conjonction de coordination. Parfois. Parfois. De temps en temps. D'accord ? Là aussi, c'est un adverbe du temps. J'aime lire un peu. Et le mot un peu, ou bien l'adverbe un peu, il est répété deux fois. Donc, on a après, peu, finalement, parfois et peu. J'ai dit et, c'est une conjonction de coordination. Alors, maintenant, je passe à la question numéro 3, grammaire. Classe dans le tableau les compléments soulignés. Et lorsqu'on parle des compléments soulignés, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du temps, du lieu, complément circonstanciel de manière, ou bien de cause ? Un petit rappel. Pour trouver le complément circonstanciel du temps, on pose la question quand. Quand on veut chercher le complément circonstanciel du lieu. Alors, j'écris. Comme ça, vous allez savoir de quoi je parle. Alors, le temps, on pose la question quand. Pour le lieu, on pose la question où, avec accent. De manière, on pose la question comment. De cause, on pose la question le pourquoi. Et le pourquoi, c'est pas toujours uniquement la cause, mais parfois, on va trouver des buts, là aussi, pour faire quelque chose. Alors, je vais lire les phrases. Tous les soirs, je raconte ce qui s'était passé en classe à ma mère. Alors, tous les soirs, quand je raconte, ou bien quand tu racontes ce qui s'est passé en classe à ta mère. Alors, tous les soirs. Alors, tous les soirs, c'est le temps. Donc, je vais écrire dans le temps. Tous les soirs. En classe. Où ? Où ? C'est en classe. Donc, c'est un lieu. C'est un complément circonstanciel du lieu. En classe. La deuxième phrase. En automne, le vent souffle fort bien et fait tomber les feuilles des arbres par terre. En automne. En automne, c'est une saison. Donc, c'est le temps. Quand. Et on va écrire en automne. En automne. Le vent souffle fort bien. Comment le vent souffle ? Le vent souffle fort bien. C'est un complément circonstanciel de manière. Bien. Fait tomber les feuilles des arbres par terre. Où il les fait tomber ? C'est par terre. Donc, c'est deux lieux par terre. C'est bon ? La troisième phrase. Quand le rat voit le chat court rapidement et se cache parce qu'il a peur. Alors, comment le rat court quand il voit le chat ? Il court rapidement. C'est deux manières. C'est deux manières. C'est deux manières. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il se cache ? Parce qu'il a peur. Donc, c'est deux causes. Donc, on va écrire par... Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. C'est bon ? Alors, maintenant, on va passer à la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Le passé composé est un temps qui est composé de deux verbes. Être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Il ne faut pas oublier, si on a les verbes qui se conjuguent avec être, avec l'auxiliaire être, c'est que le participe passé, il doit s'accorder en genre et en nombre. Alors, la première. Mes voisines, le verbe aller à Marrakech. Aller, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Et mes voisines, c'est féminin. Donc, pluriel, on va dire sont allés avec e du féminin et s du pluriel. Donc, e, s, la terminaison. À Marrakech. B, elle, le verbe prendre beaucoup de bagage. Elle avec s, bien sûr. Le verbe prendre se conjugue avec avoir. Et le participe passé, c'est pris avec s. Donc, on va dire ils, elles, elles ont pris beaucoup de bagage. Maintenant, on passe à la deuxième question, complète avec le verbe proposer au présent de l'indicatif. Là, il s'agit des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ils sont composés d'un pronom réfléchi. Et ce pronom, il change. Ça dépend de la personne ou bien du pronom personnel. Donc, on a se ronger. Se ronger avec le pronom personnel nous. Donc, on va doubler le nous. Alors, nous, nous, rangeons. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? Le e pour éviter le son g. Nous, nous, rangeons. Le verbe se déplacer, le même problème. Nous, nous, déplaçons. Mais cette fois-ci, il ne faut pas oublier l'acidie pour éviter le son g. D'accord ? Nous, nous, déplaçons. Troisième verbe, s'occuper. Il a s apostrophe. Il avec s s'occupe. Et bien sûr, avec ent. Se coiffer, vous, 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 coiffez. Là, il n'y a pas de problème. Sans oublier le e-z uniquement. Se réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, elles se réunissent. Parce qu'on a la troisième personne du pluriel. Alors, maintenant, on passe au troisième exercice. Complète le tableau suivant à l'impératif. Donc, l'impératif, c'est un temps qui se conjugue uniquement à trois personnes. La deuxième personne du singulier. La première personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel. Sans mettre, bien sûr, les pronoms personnels. Alors, on a le verbe partager. C'est un verbe du premier groupe. Et les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, ne prennent pas le s. Sauf s'ils sont suivis par on, les pronoms on ou bien y. Alors, partager, on va dire partage. Il n'y a pas de s. Partageons. Sans oublier le e, avant o-n-s. Partageons. Partager. C'est bon. Si c'est pas. Partageons. Partager. Alors, obéir. Obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Obéir. Il n'y a pas de problème. Obéir avec le s. Obéissant avec deux s. Obé, obéissant, obéissi, obéissi, avec deux s, z, bien sûr. Obéissent à vos parents. Venir, viens, avec son s. Il y a le s ici. Il ne faut pas les confondre avec les verbes du premier groupe ou bien le verbe aller. Aller aussi, il ne prend pas le s, sauf s'il est suivi par y ou bien par o. Alors, venons. Venez. Alors, maintenant, on va passer à l'orthographe. Alors, l'orthographe, on a l'accord, premièrement, l'accord des verbes du participe passé. Accorde le participe passé. Et lorsqu'on parle du participe passé, c'est-à-dire qu'on parle du passé composé. Alors, le mien est tombé avec E ou bien tombé avec E accent dans la cour. Bien sûr, est tombé avec E parce que c'est féminin. Il est conjugué avec être. Donc, il faut qu'il s'accorde. La deuxième phrase, les élèves sont devenus, S, devenus avec E, S, sages. Alors, les élèves, c'est masculin pluriel, on va dire devenus. Sauf si on a un groupe de filles. À ce moment-là, on va entourer l'autre. Alors, maintenant, pardon. Alors, on a l'exercice 2. Entoure le bon homophone selon le contexte. Alors, qui dit homophone ou bien homonyme, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors, là, on a la phrase numéro A. La girafe est un animal à long cou. Est-ce que cou avec D, cou sans rien ou bien cou avec P ? Alors, là, c'est un organe, c'est cou sans rien. C'est ce qui est au milieu parce que cou avec D, ça vient du verbe coudre, d'accord ? Et cou avec P lorsqu'on veut donner un cou de poids. C'est de frapper, d'accord ? Maintenant, B. Nous avons besoin d'un balai avec A-I ou bien balai avec E-T et d'un saut S-O-T, saut S-A-U-T, saut S-C-E-A-U pour faire le ménage. Alors, le ménage, de quoi on a besoin ? On a besoin d'un balai avec A-I et non la danse du balai ou bien le sport balai avec E-T et d'un saut S-C-E-A-U. Parce que S-O-T, ça vient d'un idiot. S-O-T avec T, ça vient du verbe sauter. Donc, on a besoin de S-C-E-A-U. C'est le récipient qu'on remplit avec d'eau ou bien avec de l'eau. C. J'ai mal, mal à la tête. Alors, mal avec deux L, E, c'est-à-dire c'est une boîte, c'est une valise, c'est un coffre. Par contre, mal, là, c'est la douleur. J'ai mal à la tête avec un seul L. Maintenant, on passe à la dernière question en ce qui concerne l'orthographe. Toujours avec les homonymes, mais cette fois-ci, ou sans accent ou avec accent. Ou sans accent, c'est le choix, il désigne le choix. C'est une conjonction, là. Par contre, ou avec accent, il désigne le lieu et parfois, il peut désigner un temps. Alors, papa, où on va passer les prochaines vacances ? Attends-je chez mon oncle ou à la campagne chez Tante Zekia ? Alors là, où on va ? On va poser la question avec accent parce qu'on se demande sur l'endroit où on va passer ses vacances. Alors là, mais ici, il y a le choix. Est-ce que chez mon oncle à la campagne ou bien chez Tante Zekia ? D'accord ? Ici, il n'y a pas d'accent. La deuxième phrase. Que veux-tu acheter ? Cette robe rose ou cette jupe grise ? Alors là, c'est un choix. Donc, c'est OU sans accent. La dernière question. D'où arrive-tu ? D'où avec accent. Pourquoi ? Parce qu'on se demande de quel lieu elle est venue. Alors, maintenant, on va passer au lexique. Classe, les mots suivants selon le niveau de langue auquel ils appartiennent. Alors, on a travail, boulot, profession. Dérobé, piqué, volé. Un livre, un bouquin, un manuel. Alors là, on va les écrire. Est-ce qu'il s'agit d'un langage familier, d'un langage courant ou bien d'un langage soutenu ? Alors, pour... Alors, travail. Travail, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Donc, c'est quoi ? Travail, c'est un langage courant. Et je vais écrire travail au milieu. C'est bon ? Alors, boulot, c'est familier. Et profession ou bien métier, c'est dans soutenu. Profession. Deuxième liste. On a dérobé, piqué, volé. Alors, qu'est-ce qu'on entend ? On entend voler. On dit voler. Alors, voler, c'est un langage courant. Voler. Piqué, c'est familier. Et bien sûr, dérober, c'est un langage soutenu. La dernière liste, on a un livre, un bouquin, un manuel. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent ? Un livre, donc c'est langage courant. Un bouquin, c'est un langage familier. Et un manuel, ou bien un ouvrage, c'est un langage soutenu. Alors, pour faire la différence entre langage soutenu, c'est un langage qui se passe à l'écrit, qu'on l'utilise à l'écrit. C'est du respect, c'est un langage et on doit faire attention aux fautes d'orthographe, etc. Pour le langage courant, on l'utilise à l'oral comme on l'écrit, d'accord ? Le familier, le plus souvent, on l'utilise à l'oral. Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ? Le champ lexical. Cite trois mots qui appartiennent à chaque champ lexical. Alors, on a vêtements. Vêtements, on peut écrire, par exemple, tissu. On peut mettre pantalon, jupe, etc. Peu importe, par exemple, robe. Alors, on peut mettre coudre ou bien un tailleur. Le champ lexical, il peut contenir des verbes, des adjectifs, des noms, etc. D'accord ? Alors, pour maison. Maison, alors ici, il y a pas mal. Il y a les boutons, il y a le coudre, il y a pas mal de choses. À part de dire les différentes sortes de vêtements, vous pouvez. Rope, robe, gelaba, pantalon, jupe, chemise, gilet, jaquette, comme vous voulez. Alors, pour la maison. Alors, la maison, lorsqu'on dit maison, on dit pièce ou bien des chambres. On peut dire cuisine. Cuisine, salle de bain, terrasse, etc. Et on peut même ajouter des meubles. Parce que la maison, il y a des meubles. D'accord ? Ville. Alors, la ville, c'est vaste. On peut écrire ce que vous voulez. Alors, il y a des habitations. Il y a des boulevards. Des boulevards. Il y a des rues, des ruelles. D'accord ? Des boulevards, des habitations. Quoi d'autre ? Il y a des écoles, des hôpitaux, écoles. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous avez tout le choix. Alors, maintenant, on va passer au synonyme. Relis chaque mot à son synonyme. Je vais vous lire les listes. Regardez. Magnifique. Cassé. Blague. Brisé. Observé. Farce. Jolie. Alors, regarder, c'est observer. Magnifique, c'est joli. Cassé, c'est brisé. Blague, c'est une farce. Maintenant, pour les contraires. Alors, les contraires trouvent l'antonyme. Et l'antonyme, c'est le contraire de chaque mot. Construire, c'est détruire. Le contraire de bâtir. Construire, le synonyme, c'est bâtir. Le contraire, c'est détruire. Long, long, court. Début, le début, fin. Difficile, facile. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Inch'Allah.